Un énorme panache de fumée noire dans le sel de Matanzas. Autour du dépôt pétrolier, des hélicoptères luttent pour éteindre les flammes. L'incendie s'est déclaré vendredi soir, la foudre a frappé l'un des réservoirs. Le feu s'est ensuite propagé sur un second réservoir samedi matin. A l'origine du sinistre, le système de paratonnerre qui, selon les médias, n'aurait pas résisté à la puissance de la décharge électrique. Selon un premier bilan, une personne tuée, 17 pompiers disparus et 121 blessés. Parmi les blessés figure le ministre de l'énergie, Livan Haronte. C'est triste, il y a beaucoup de blessés avec des brûlures. Aucun mot ne peut expliquer l'ampleur de la situation. La seule chose que je peux dire, c'est Dieu les aide. 1 900 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée à l'est de la Havane. Nous étions sous les réservoirs et il y a eu une explosion. Nous avons dû partir parce que le camion a pris feu. Selon le président cubain, il faudra du temps pour maîtriser l'incendie. L'île communiste a demandé une aide à ses alliés traditionnels. Profonde gratitude au gouvernement du Mexique, du Venezuela, de la Russie, du Nicaragua, de l'Argentine et du Chili qui ont rapidement offert une aide matérielle par solidarité face à cette situation complexe. Selon le vice-ministre des affaires étrangères de Cuba, les États-Unis pourront venir en aide. Le dépôt de carburant alimente la plus grande centrale électrique de Cuba. L'incendie survient alors que l'île fait face à l'obsolescence des huit centrales thermoélectriques. Le quotidien des Cubans est rythmé par des coupures d'électricité.